bonjour tout le monde aujourd'hui c'est spaghettis moules tomates alors pour cette recette ici j'ai 300 grammes de spaghettis je les ai fait tremper dans l'eau pour les ramollir comme ça j'ai pas besoin de les casser quand je les mets dans la cuve du cook et eau ici j'ai 500 grammes c'est de la moule bien des coquillées surgelés on a 500 grammes là je vais partir sur une base de 500 millilitres d'eau et un cube de bouillon de bœuf et mietté là j'ai 100 millilitres de vin blanc deux cuillères à soupe d'huile on mettra un petit peu de moutarde je pense que je mettrai une cuillère à café une petite boîte de tomates pelées là j'ai quatre gousses d'ail que j'ai haché au couteau et on mettra du concentré de tomates on va partir sur une base de 2 cuillères à café et bien c'est parti pour notre recette je verse l'huile dans la cuve du cook et eau et ensuite eh bien on va pouvoir se mettre en mode manuel et en mode doré mon préchauffage est terminé je vais pouvoir faire revenir et bien mes morceaux d'ail j'ai ajouté les moules alors si vous avez du persil il faut pas hésiter moi je crois qu'il m'en restait puis en fait il m'en restait plus donc je vais faire sans pas très grave je vais ajouter maintenant mes spaghettis mais elles sont beaucoup plus faciles à mettre dans la cuve je vais verser mon bouillon verser mon vin blanc je vais ajouter ma petite boîte de tomates pelées voilà alors vous pouvez saler et poivrer selon votre convenance moi je fais ça au moment de déguster je vais arrêter la fonction dorée je vais passer en cuisson sous pression ou cuisson rapide là je vais programmer 5 minutes alors pourquoi 5 minutes bien pour ceux qui me connaissent ils savent comment je fonctionne je prends le temps indiqué sur le paquet de pâtes et je divise par deux là pour les spaghettis c'était dix minutes et bien on va faire cinq minutes je fais ok avec un départ est meilleur je vais fermer mon couvercle la cuisson est terminée je vais ajouter ma cuillère à café de moutarde vous mélangez bien je vais ajouter maintenant deux cuillères à café de concentré de tomates vous mélangez et quand tout est bien mélangé bien vous pouvez servir cela chaud et bien écoutez je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes au coquet à bientôt